Bonsoir, bonsoir Oumar, bonsoir Oumar, bonsoir Oumar. Bonsoir Oumar, bonsoir Oumar. L'expert est là, l'expert c'est Oumez. Moi je suis juste un simple observateur qui de long et peut-être, même pas de près, de long et a pu observer comme beaucoup de Sénégalais. Mais en tant que journaliste, j'ai toujours peut-être un œil qui pourrait différer de l'œil de l'amateur. Alors Oumez, bonsoir. Bonsoir Oumar, bonsoir Oumar, bonsoir Oumar. Bonsoir Oumar, vous étiez la dernière fois au stade Léopold Sédar Senghor pour commenter ensemble le combat royal moduleux Oumar Sen. Quel commentaire faites-vous de ce combat, de ce grand combat ? Ah, un combat vraiment très attrayant parce que c'était attendu par le public sénégalais. Et la manière aussi dont le combat a été terminé n'était pas une manière quand même attendue par beaucoup de spectateurs. dans la mesure où le chaos, et surtout à la manière, n'était pas quand même à l'idée de cette façon. C'est sûr que c'était dur, mais quand même ça n'est pas du sport. Alors, à un moment donné, vous avez suivi ensemble avec nous les images de ce combat. Votre première lecture par rapport à cet engouement qui, il faut le dire, a été au rendez-vous la dernière fois. Je pense qu'il y avait du spectacle, comme vient de le dire Oumar, Oumez. Et ça a été une surprise pour beaucoup d'amateurs, pour beaucoup de spectateurs, que personne ne s'attendait à ce que ce combat se termine par un chaos. Mais voilà, c'est les lois du sport. C'est comme on dit en holof, le sport, c'est comme les racines du manioc. Ils peuvent toujours se briser là où on s'est attendu. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était une surprise, mais le spectacle était présent. Quand vous voyez cette mobilisation pour ce combat royal, ça vous renvoie à quoi ? Mais quand même, j'ai dû constater que le stade n'était pas plein. Vu l'ampleur de ce combat royal, quand même, je m'attendais à ce que le stade soit archi-comble. Ce qui n'était pas le cas du tout. Et je me suis interrogé d'ailleurs sur cette situation-là. Pourquoi les supporters, est-ce que ce sont les billes qui n'étaient pas du tout à leur portée ? Ou bien, il y avait un désintéressement vis-à-vis de ce combat, des supporters de l'un ou de l'autre ? Qu'est-ce qui explique ce vide-là ? Parce que le stade n'était pas plein. Et le stade Amitié, certes, c'est un grand stade. 600 000 places. 600 000 places. C'est difficile à combler, difficile à remplir. Mais quand même, c'était un combat royal. Et que c'était deux gladiateurs de renom qui s'opposaient. Il fallait peut-être, ou bien peut-être, il y a eu un problème de communication. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être, Omar, peut-être, pour rebondir. Moi, je dirais juste, il a raison parce que... D'abord, la première question, pourquoi on avait constaté presque quasiment le vide ? Non, d'abord, la défaite de Moudlou contre Balégué a joué. Parce que les supporters n'avaient pas vraiment la certitude et la confiance sur Moudlou. Parce qu'au moment où il a perdu, il a pris un combat où ses supporters n'étaient pas. Il n'y était pas, il n'y avait pas vraiment la bonne foi croyant. Et puis, je vois, Omoset aussi monter en puissance. Donc, Piquine aussi, on reconnaît que, à part Amar Balégué, bon, il n'y a pas une grande ambiance, je supportais, autour des lutteurs de Piquine. Parce que l'absence d'Amar Balégué aussi, ça a joué un petit peu. Boïnia a perdu un combat, vous voyez ce que ça a fait. Donc, la part de la totale de Piquine qui a perdu le combat. Donc, ça a joué aussi sur ça. Mais ce qui m'est un peu, c'était sur la fin de saison, surtout. Et surtout, en fin de saison, combat royal. Et puis, proximité entre Parcel et Piquine et Guéjavaï et les Padois. Donc, je crois que ça devait être quand même quelque chose de facile. Des événements très faciles. Mais les biais aussi, comme il l'a dit, je crois que les cinq amitiés, un demi-franc, ça suffit. Au lieu de trois mille, parce que les gosses, ils n'ont pas trois mille francs. Est-ce que, du fait que, M.L.K., c'est votre question, est-ce que du fait que Modelo perd un combat, est-ce qu'il y a une raison pour que les supporters de Passe-la-Sénie puissent le lâcher ? Ce n'est pas une raison. Mais il arrive un moment où le supporter prend du recul. Parce que supporter un lutteur qui a, si je ne m'abuse, enchaîné deux... Une défaite, une défaite, une défaite, et c'était pas... Une victoire sur l'avertissement, contre l'acte de guerre. Contre l'acte de guerre, voilà. Donc, du coup, on ne peut pas blâmer ces supporters, le fait d'avoir eu du recul par rapport à leurs lutteurs, mais tout compte fait, il les a surpris, agréablement, et je pense que l'histoire lui a donné raison. Alors, Amit, les spectateurs, nous allons voir ensemble sur ce plateau, ou sur ces images, la chorégraphie de Modou Kharani Lo. Je ne sais pas d'où vient le nom Kharani. Kharani, c'est parce qu'il est dans une continuité de victoire. Parce qu'il est attendu 14 victoires, quand même, pour perdre un combat. Donc, tout le monde savait que le graphique de Modou Lo, quand même, était ici une bonne planification. Alors, si les images sont prêtes, Sidi, on peut voir la chorégraphie de Modou Lo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est parti. 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 Moi, je te dis pourquoi j'ai dansé. Parce que moi, j'ai une grande admiration pour la culture serrère. Ce n'est pas pour rien que mon épouse est serrère. Bonsoir. Et à l'université, je me rappelle très bien, je n'ai raté aucun guel. Je n'ai raté aucun guel. Ah non, c'est un sportif. Quand tu parles de guel, il faut vraiment la culture serrère. Aïbemar. Voilà, Aïbemar, je suis un grand admirateur. Avez-vous apprévu vraiment cette sortie, cette danse de mon scène ? Oui, je pense qu'il a fait du spectacle. Il a répondu à, comment on dirait encore, aux exigences du promoteur. Parce que le promoteur aussi, au-delà de la lutte, il y a l'aspect spectacle qui attire. Vous savez, il y a des gens qui vont à la lutte pour tout simplement voir la chorégraphie. D'autres viennent pour l'ambiance, d'autres viennent pour des rencontres, d'autres viennent pour la lutte pure et dure. Pour ceux qui sont, en tout cas, pour ceux qui étaient au stade pour la chorégraphie. En tout cas, il serait bon, je ne coupe pas la parole. Sidi, est-ce qu'on peut avoir les images sur le défilé qui reflétait un peu l'Afrique dans sa globalité, la culture africaine ? On a fait revivre les Sunjata Keta, les rois. L'Afrique dans toute sa splendeur. Voilà, donc la culture africaine dans ses différentes facettes. En démarrant par Sunjata Keta, le fondateur de l'Empire du Mali. Vous avez un casemans, la Lyonne de Cabrousse. Et ainsi de suite, c'était vraiment magnifique. Et puis j'ai bien aimé cette innovation-là, d'inviter des lutteurs africains. Cinq pays qui ont lieu à l'Université. La Guélebi-Sao, la Gambie, ainsi de suite, le Burkina-Faso. La sélection africaine, le compte du Sénégal. Cinq à zéro. Cinq à zéro pour le Sénégal. Le Sénégal est bien quand même dans le Mbapat qui est vraiment notre sport spécifique. Et je pense que même, et même qu'il y a l'occasion peut-être de vous rebondir, on doit revenir au Mbapat. Oui, j'ai écouté un discours du professeur, comment il s'appelle ? Ramou ? Non, le philosophe sénégalais, comment il s'appelle ? Souleymane Bachir Diagne. Mbapat qui faisait un rappel historique. Il disait que la lutte avec frappe n'est pas notre culture. Notre culture, c'est la lutte simple. Mbapat, c'est le colon qui nous a imposé la lutte avec frappe. Voilà, donc ceux qui disent que la lutte avec frappe n'est pas notre culture, donc peut-être doivent revisiter l'histoire. En tout cas, je pense que c'est cela. Oui, Améz. Oui, Taffa a bien vu quand même pour mettre en symbiose vraiment cette forme de lutte, parce que c'est ce qu'on appelle la lutte africaine. Donc c'est cette forme de lutte qu'on fait au niveau de la CDO. Donc il faut que les lutteurs sachent aussi que, et c'est différent, parce que là, c'est chez nous, c'est quatre appuis. Mais avec la lutte africaine, c'est trois appuis. Donc vous voyez, et à même, il y a des moments où tu mets les deux genoux, donc c'est une défaite. On ne touche pas le game. On ne touche pas le game, on lutte avec des léviers, les bras et les pieds. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc il faut avoir une thémicité. Il faut vraiment déceler les vrais champions. Il faut avoir une thémicité pour sortir vraiment beaucoup de clés. Oui, mais je pense que c'est important. Voilà, les images sont derrière nous, où presque les pays de la CDO sont représentés. Le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, etc. Et ainsi de suite, le Ghana. Donc vraiment, ils ont eu, à travers même des acteurs culturels, qu'on a sélectionnés ici par là pour pouvoir magnifier et participer vraiment à embellir cette fête qui est dédiée à un artiste qu'on présente pour lui. Vous l'avez dit la dernière fois, du Soudour même, dépasse le Sénégal, il dépasse l'Afrique parce qu'il est devenu une icône, un monument de la musique africaine. À travers sa musique, on a toujours senti cette fibre patriotique africaine. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il a été très bien représenté par son frère, une forte délégation qui était venue le représenter. Il était peut-être empêché, mais ça aurait été mieux qu'il vienne lui-même. On comprend, peut-être c'est dû au deuil qu'il célébrait ou bien qu'il respectait. Ahmet Amar, qui est son beau père. Donc je pense que c'est ce qui l'a empêché de venir. Mais tout compte fait, c'est que vraiment, il faut préciser que le spectacle était au rendez-vous et que c'était vraiment une grande innovation que le promoteur. Il faut le saluer et le féliciter pour cela. Et la représentation, c'était où ? C'était au salle de Senghor. Le premier président du Sénégal, il s'appelle le position de la culture. Donc l'enregistrement, l'ouverture. Et on a eu aussi, à donner la mémoire, à Mifay. Donc vraiment, c'est quelque chose que... Ça rappelle aussi de ce premier festival mondial des Arnais, qui était en 1966, alors que la plupart des pays africains venaient juste à six ans après d'accéder à la souveraineté internationale. Et à travers sa culture et sa plume, il était important de montrer à la facette du monde que contrairement à ce qui se dit, que l'Afrique n'avait pas de culture, Senghor a prouvé que l'Afrique avait bel et bien une culture et une civilisation. Il a plus confirmé les thèses de Cheikh Anto Diop dans Nation et Nègre, dans Civilisation et Barbarie et dans sa thèse de l'Égypte pharaonique. Donc c'était important quand même qu'on allait à la culture et au sport aussi. Absolument. Et c'est deux aspects qui vont de pair. La culture ne peut pas aller sans le sport, le sport ne peut pas aller sans la culture. Ce sont les deux leviers du développement parce qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et un peuple qui ne pratique pas le sport est un peuple voué à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que le sport est un véritable levier du développement. Ça, je pense qu'on en dit ce qu'on vient plus. On va avancer parce que le temps que nous sommes partis est presque fini. Cette fois-ci, pour attaquer le grand combat, Hommes, Sen et Modulo. On va décortiquer les tenants et les aboutissants, les erreurs, les failles. Est-ce que Modulo a donné le bon coup ? On ne sait pas. En tout cas, Hommes va nous décortiquer parce que ça a fait polémique autour des artères de Dakar. Mais également, Hommes, Sen, est-ce que sa stratégie offensive était la bonne ? Si les images sont prêtes, Sidi, on vous laisse avec Hommes pour commenter les derniers instants, mais également le grand combat. Bon, voilà, là, donc, nous sommes ce 28 juillet. Ah, le chaos. Tu m'arrêtes un peu les images, Sidi. Tu m'arrêtes un peu les images. Donc, tout le début, tout le début, tu arrêtes. Le passe-en-passe, puis on déroule un peu. Avant le coup fatal. Bon, voilà, donc, vous voyez, les deux gardes sont deux gardes hautes. Hommes, Sen a une garde à droite, Modulo a une garde à gauche. La distance des deux pieds, donc, qui sont internes, sont particulièrement juste apposés. Les deux autres, en externe. Donc, c'est éloigné par rapport à l'attaque, par rapport à la distance. Donc, si vous voyez que Modulo a eu un comportement, quand même, d'observation et d'analyse, c'était uniquement, vous voyez, le regard, le regard de Modulo sur Hommes, Sen. Vous voyez, donc, à chaque instant, il lit exactement l'intention de Hommes, Sen. Vous voyez, là où Hommes, Sen a fait une arme pour aller faire un cocher. Donc, vous voyez, les deux pieds, très proches. Maintenant, les deux, c'est externe. Mais quand le corps se déplace pour aller vers une cible, donc, il faut que le centre de gravité se déplace d'abord. Donc, quand une personne déplace un centre de gravité, ça implique que tu perds l'équilibre. Mais en perdant l'équilibre, il faut trouver des appuis pour pouvoir quand même utiliser une forme où tu peux encore rattraper l'équilibre du déplacement. En ce fait, Modulo a fait une saisie au niveau de son bras droit tout en ayant soin de le regarder et essayer de parer. Donc, le fait de parer, c'est de ralentir et garder la distance. Donc, faire une distance amourkissante pour permettre à Hommes, Sen de venir vers lui. Donc, au moment où Hommes, Sen a armé la frappe, donc, il devait mettre en rapport l'écartement de ses pieds d'abord. Vous voyez, l'écartement, c'est trop grand. Il fallait faire un pli en avant, un repli vers l'avant et plier pour avoir une force d'attraction du corps, du pied vers le corps, vers le bras et vers l'objectif, là où il avait visé. Mais malheureusement, le crochet était trop long. Soit, il devait utiliser un crochet court, mais la forme de Hommes, Sen du tronc supérieur est trop large par rapport à son trait inférieur. Le travail de la musculation n'a pas permis d'avoir une certaine flexibilité au niveau des muscles, donc, une certaine électricité au niveau des muscles. Et tout le monde sait que Hommes, Sen n'était pas un bon boxeur. Mais quand il s'agit de la bagarre, il a un bon répondant par rapport à ses adversaires. Mais Mourlo, fin et prêt, depuis son combat contre Gribolo, on a vu un Mourlo qui a beaucoup progressé par rapport à la boxe, et surtout sur un combat rapproché. Et ce combat, c'est un combat rapproché. Donc, la distance était moyenne, donc, ce n'était pas une grande distance, et ni courte. Donc, il y avait un contact direct. Donc, sur ce problème de rotation, de déplacement, ça a permis à Mourlo de voir le coup, de voir le coup venir, laisser Moussen aller vers lui. Donc, il a fait une rotation, rotative, rotative, sur le côté, et avoir... Il a voulu le faire avec Balagé aussi également. Mais Balagé l'a compris. Sitôt. Pour le percer. Là-bas, il a fait une rotation, il a baissé sa garde, il a fait une rotation, le coup a passé, au moment de se lever, il laisse le bras, et il fait un contrôle de tête. Ce qu'on appelle le contrôle. Comme on contrôle un ballon. On contrôle les leviers, on contrôle sur la tête. Parce que quand tu n'auras pas à faire un bon contrôle, tu n'auras pas à faire une bonne utilisation. Est-ce que le coup manqué de Moussen n'a pas, dans une certaine mesure aussi, participé à son déséquilibre ? Si, c'est la raison pour laquelle je vous dis que, autant que tu armes un coup, alors que l'instabilité, l'équilibrage que tu as, vous l'avez perdu, donc, il fallait le rattraper par rapport à un déplacement du corps, pour garder l'équilibre et le centrage du centre de gravité. Et il ne l'a pas eu, donc le coup s'est arrêté, donc le corps se déplace, c'est dans le vide. Et quand tu vas dans le vide, Omar, donc pratiquement, tu n'as plus d'appui. Donc parce qu'il reste un pied, et le corps est déséquilibre sur un côté. Donc, mais sur le plan axial de Mourlo, Mourlo a fait une rotation, faire le contrôle, mais le contrôle et la frappe, c'était simultané. C'était simultané. La première frappe est tombée sur le menton, un coup régulier, parce que si c'était là, au niveau de la lutte, c'est interdit, à partir des parties intimes, c'est interdit. Il n'y a que ces deux parties. Et pourquoi les gens pensent que non, le coup n'est pas régulier ? Non, c'est régulier, c'est un coup régulier. Et on a eu des cas plus pires que ça. On a eu des cas plus pires que le cas de Moussen. Mais quand on atteint sur un point sensible, très sensible, parce que le menton, la tempe, les mâchoires, le nez, tout, c'est des points sensibles, même au niveau du front, au niveau de l'œil. Donc, c'est des parties sensibles où là, on te touche. C'est avec l'impact des mains à vide. Donc, il n'y a que des eaux. C'est au niveau du menton qu'il a cogné ou c'est au niveau du... Non, c'est au niveau du menton. Ce n'est pas au niveau du cou. Si c'était au niveau du cou, il allait faire comme ça. Mais c'est au niveau du menton, donc c'est le facial, donc tu es obligé de s'incliner. Mais si c'est là, tu fais ça. Parce que quand on te fait ça, tu es obligé de faire ça, de t'y réagir. Mais c'est là, c'est d'être automatiquement, tu suis la direction, là où tu as entamé déjà à faire effectuer l'attaque. Mais le deuxième coup, ça l'a loupé. Voyez le deuxième coup. Le deuxième coup n'a pas atteint Moussen. Mais le deuxième coup a passé à travers. Et s'il l'avait atteint ? Non, ça c'est une catastrophe. Ça pouvait être un coup fatal. Fatal, ça c'est une catastrophe. Mais heureusement que la bite était à 2 mètres du point de chute. Autrementement, elle a réagi pour aller au sauvetage. Et là où la chute a eu lieu, ça pouvait être à côté des entraîneurs. Et l'entraîneur intéressé qui était à ses côtés devait réagir autant que la bite a réagi. Donc c'est des réflexes ou des modules que la bite a appris que l'entraîneur a appris. Et il y avait le corps médical à côté. Eux aussi, ils se sont levés pour vous dire à ressources. Parce qu'on était ensemble. Il y avait les sapeurs. Il y avait le corps médical du CNG qui était là-bas. Et je pense aussi que ce qui a peut-être un peu amoindri le danger, c'est qu'il est tombé de profil, pas de face. Oui. Parce que je pense qu'il est tombé sur... Non, il est tombé un peu de face parce que la face était en contact d'être avec le sol. Mais il fallait ce qu'on appelle l'urgence d'abord. le secours de première urgence. C'est-à-dire quand même de le déplacer avec sa langue, de retirer le prothèse-dent. Et en plus, il faut que le lutteur aussi apprenne à mettre deux prothèses-dent. Parce que c'est le CNG qui sort une règle effectivement pour se protéger comme le boxeur. Mais Modelo, à mon avis, il a fait deux prothèses. J'ai bien regardé certaines images. J'ai vu Modelo mettre du bas et du haut. Alors que pas mal de lutteurs, ils ne mettent que le haut. Mais alors que quand tu protèges les dents, il faut mettre du bas vers le haut. Et en plus, ça te permet maintenant d'avoir un bon entraînement et avoir une bonne récupération et du souffle. Mais si tu n'as pas à fixer les prothèses, ça te fait un blocage de respiration et ça se joue sur, comment ça s'appelle, la qualité physique. Alors, Emelka, rapidement, votre réaction par rapport à ce combat ? Oui, je pense qu'il a très bien décortiqué. Il serait difficile d'en rajouter une couche. Quand l'expert parle, c'est toujours difficile d'en rajouter. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure dans ta question, c'est cette posture offensive de Emesel. Je pense qu'il n'a pas pris le temps d'observer son adversaire. et certes, c'était une revanche parce que lors de leur premier combat, c'est Moudoulot qui avait terrassé, mais Emesel a mis en jeu sa couronne de droit des arènes. Donc, je ne vois pas pour quel intérêt il devait venir avec une dél'fougue. Bonne question. Bonne question. C'est ce qu'on appelle le temps préparatoire aux actions. Emesel a fait l'erreur de communiquer comme quoi la revanche est plus entière par rapport à la couronne. Alors que c'était l'inverse. Quand tu gardes la couronne, tu as déjà la victoire. Donc, Moudoulot a bien compris. Il sait exactement que Emesel est venu pour prendre sa revanche. Donc, il fait une attente. Il attend. Le comportement de Moudoulot, c'est de vérité le comportement d'Emesel. Et Emesel... Emesel voulait dire que c'est Moudoulot qui devait plus attaquer que Emesel. Merci beaucoup. Mais c'était l'inverse. Et Emesel, tout le monde sait que Emesel c'est un leader mais la dernière fois en 2014, il a tenté à soulever trois fois de suite le levier de pied gauche de Moudoulot. Mais il n'a pas marché. Mais c'est toujours ces combats avec Balaguerde. Parce qu'avec Balaguerde, c'est Balaguerde qui attaque. Et Emesel profite des heures de Bala et puis le terracé. Voilà. On a toujours vu le combat d'Emesel. Mais cette fois-ci, il a changé. Oui, là, voilà. Cette fois-ci. Donc, ça implique la reconnaissance des lieux. Parce qu'on a vu qu'Emesel cherchait souvent le pied gauche de Moudoulot et puis ce que Moudoulot a compris. Il a laissé. Et puis, Emesel l'a dit tout à l'heure, il y a cette observation que Moudoulot avait. Il n'a pas quitté des yeux le regard de Moudoulot. Et ça lui a permis de savoir de connaître ses intentions. Ses intentions. Le contraire pour Moudoulot qui avait les yeux fixés sur le sol, sur les pieds de l'homme. Donc, du coup, il ne pouvait pas connaître les intentions de Moudoulot. C'est ça. Mais il y avait Sidi, cette image est importante. Là où, je ne sais pas, la grigiri est programmée Kou, K avec O, U. C'était bon à voir. Beaucoup de télévisions n'ont pas eu ça. Mais notre cadre a eu l'opportunité de voir cette image. Je l'ai vue sur l'internet. Sur l'internet. Et puis, on dit que c'est le grigiri qui a permis à Moudoulot de... Il est bien écrit là-bas Kou, K, O, U. Après le coup, la grigiri est tombée. Et puis, les gars de Moudoulot étaient venus en match pour chercher ça. Et puis, est-ce qu'on peut voir le combat pour permettre nos questions ? En tout cas, la reine sénégalaise est trop mystique. C'est trop mystique. voilà quoi. Moudoulot. Je pense que O, on n'a pas de milité. C'est un grand champion. Vu son parcours. Vraiment, il n'a rien à perdre. Donc, il en est à deux ans devant lui. Voilà. Voilà le grigiri. Voilà. La grigiri est là. Voilà. K.O. Oui. Mais ils sont forts. Hein ? C'est la grigiri qui a fait... Ça fait le tour du monde. Oui, oui. Mais vous y croyez ? Bon. Non, si on prend en compte les réalités africaines. Oui, non, mais il faut... Mais ce serait idiot de ne pas y croire. Le mystique fait partie de la lutte. Même si c'est un complément. Le plus important, c'est d'avoir un bon entraînement, une bonne préparation. Mais le mystique... D'autres disent que le kula n'est pas suffisant. Le rôle du... Ah, c'est un paquet. Beaucoup disent que le kula, ce n'était pas... Ce n'était pas aussi fort au point vraiment de faire tomber un mot sain de cette manière. S'il y a la précision, il y a l'adresse, il y a la puissance de frappe, il y a la force de frappe, il y a l'impact, surtout sur un coup de sensibilité. Vraiment, il ne faut pas que les gens se disent que ce n'est pas un coup porté, mais c'est un coup très bien porté. OK. Amelka, votre dernier mot parce que le temps qui nous est... Voilà. Mon dernier mot qui ne sera pas le dernier mot... Souter. C'est clair. Voilà, c'est des missions. Peut-être que c'est une occasion de revenir très prochainement. Voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir. On pourra la mission de vous convertir en espère à l'issue Luguel. En tout cas, c'est un plaisir, comme la dernière fois, c'est toujours un plaisir de partager avec vous ce plateau qui, à mon sens, aujourd'hui, fait partie des plateaux les plus prestigieux, en tout cas, de la lutte, même si c'est en version française. Je pense qu'on est suivi un peu à travers le monde. Et c'est ça qui fait... C'est ce qui fait de nous. On a un espère qui est partout. Voilà. Donc, en tout cas, surtout Amel, en tout cas, que je salue, comment dire encore, l'expertise. C'est un grand expert reconnu. Merci. Je pense que je le félicite et je souhaite une longue vie et que... En tout cas, merci, mon cher confrère. Le plaisir est partagé. Vous êtes quelqu'un que j'estime beaucoup. Mais n'hésitez pas à venir à l'affiche. Non, désormais, c'est mon plateau. Je viendrai très souvent. Je ne vais pas vous contacter seulement de votre journal. En tout cas, merci, Omar. Ce fut également un plaisir de commenter ce combat avec vous et puis d'avoir cette opportunité également de revoir les aboutissants de ce combat. Merci avec vous. Je me sens bien. J'ai la disponibilité quand même d'être tout le temps aussi ensemble parce que ça fait un an qu'on est ensemble et que je crois qu'il n'y a que ça qu'on peut partager, le sport. Parce qu'on ne peut pas avoir des connaissances et puis garder vers soi. Donc, il faut qu'on partage nos idées. Et je crois qu'aussi comme vous, je crois que vous êtes aussi dans la bonne voix, vous êtes encore jeune, vous avez l'avenir devant vous et tout le monde vous suit et continuez de l'avant. Merci beaucoup. Alors, à mes téléspectateurs, merci, c'est la fin de cette émission. Je profite de l'occasion pour remercier les techniciens Sidi, Papi, Amodou Ndjaé, l'homme le plus simple du monde. Lui, il n'a pas de problème. Chaque chose, bon, ça va aller, ça va aller. Et puis également, Père Nanité, merci beaucoup à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de l'affiche. D'ici là, portez-vous bien et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de BTV. Sous-titrage ST' 501